Bonjour à toi chers spectateurs, Le Marchand de Sable de Steve Hachepo. C'est un film qui m'intriguait en fait parce que je dois avouer que le sujet paraît particulièrement d'actualité tout en étant une thématique très universelle, la thématique de l'aide aux plus pauvres et aux plus démunis mais également celle de l'exploitation. Donc j'avoue que la barrière entre les deux souhaitant être clairement brouillée par un cinéaste qui veut faire de son film, au delà d'être un film politique, un film extrêmement humaniste, je dois avouer que tout ça mêlé au sein de ce métrage, ça me donnait vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner même si j'avais un petit peu peur que le film verse facilement dans le pathos. Le résumé pour faire simple, Joe est sorti de prison depuis quelques temps et tente désespérément de retrouver un semblant de vie avec sa fille et sa mère. Alors que sa tante débarque du pays où la guerre fait rage, il va essayer de lui trouver un foyer et découvrir la réalité de l'immigration forcée. Le film verse dans le pathos, très clairement. Le film est très maladroit et pas très équilibré on va dire dans sa globalité. Le cinéaste ayant la fâcheuse tendance à vouloir constamment jongler entre propos politiques mais l'émotion d'abord, ce qui fait que rarement les deux arrivent à trouver un parfait terrain d'entente, donc c'est un peu problématique. Et la structure globale du film est très classique. Ça a mis de côté, je trouve le film bien équilibré. Il dure 1h45, honnêtement, il dure pile poil le temps qu'il faut. Il ne faudrait pas que ça dure plus, il ne faudrait pas que ça dure moins. Les personnages sont bien amenés, bien développés, on arrive à aborder beaucoup de thématiques, on arrive à aborder une construction et un développement dramatique et narratif qui prend le pas sur l'aspect politique parce que j'ai tendance à croire que si on met trop de politique dans un film, le film devient plus un pamphlet sur la société actuelle que réellement un long métrage de cinéma. Il faut toujours réussir à équilibrer la balance pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement un message à but, on va dire, militant parce que si on va là-dedans, le spectateur ne va pas complètement se sentir investi par ça. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais je trouve qu'ici on était vraiment sur ce parti pris-là, en tout cas sur le papier. Mais je trouve qu'Achepo arrive à construire un moment de cinéma qui reste avant tout l'histoire d'un homme qui va avoir des principes, qui, persuadé de tenir ses principes, va aller loin, peut-être trop loin, ne va pas réussir à se remettre en question au bon moment et va en payer les conséquences. Et je trouve que cette structure, même si elle peut sembler simple, elle arrive à fonctionner, elle arrive à nous embarquer, elle arrive à nous passionner. Et même si on pourra toujours remettre en question la globalité du métrage, ce véhicule-là, il est maîtrisé et il va dans la bonne direction. Mélanger le politique et l'émotion n'est clairement pas une chose simple. Car l'un nécessite d'avoir un recul souvent préjudiciable à la forme du récit, et l'autre laisse un peu trop de place au ressenti et n'emporte pas assez le spectateur dans une aventure bien ficelée. Donc potentiellement, l'équilibre entre les deux peut donner quelque chose de fort. Steve Acheppo nous propose un moment de cinéma qui sonne comme important, mais qui repose sur beaucoup de facilité dramatique et la sensation globale que le récit va dans une direction balisée. Sans que pour autant le tout sonne comme convenu ou simple. Mais au contraire, parvient à nous toucher, à nous émouvoir et à nous faire comprendre un point de vue de société fort. En termes d'écriture, le film est écrit par Romy Cozzia di Ferro ainsi que Steve Acheppo. Dans sa globalité, le scénario sonne comme convenu. C'est un mot que j'aurais envie d'employer parce que je ne dirais pas que c'est tant que ça classique. C'est classique, on va dire, dans la base narrative. Dans la manière de poser le personnage principal, de le développer, de lui faire comprendre quelque chose, de le faire batailler pour cette chose, d'aller dans une direction et un extrême pour ensuite retomber. Cette structure-là, on pourrait la trouver classique, mais il y a des petits éléments qui font qu'au fur et à mesure que l'on avance, on se dit que le classicisme n'est pas si présent que ça. Et c'est plus un côté convenu. Dans le sens où on sent que les deux scénaristes pourraient développer beaucoup plus de choses. On pourrait acheminer, j'en sais rien, une plus puissante intensité dramatique ou un politique et un humanisme qui arriveraient parfaitement à s'équilibrer. Or, c'est souvent l'un prend le pas sur l'autre. Et donc du coup, comme je le disais au début, on se retrouve à ne pas vraiment savoir ce qui doit être véhiculé en premier. Est-ce que l'objectif, c'est de parler de la société française actuelle ? Ou est-ce que c'est avant tout parler d'un homme perdu dans une époque où il a des principes, mais ses principes vont être malmenés ? Tout ça, en fait, va amener le spectateur à se poser énormément de questions, mais jamais la bonne question. C'est-à-dire, pourquoi ce personnage choisit de faire ça à cet instant T ? Et c'est ça, en fait, qui est le plus gros problème, en fait, de ce scénario. Parce que derrière, si on s'attarde réellement sur l'ensemble de la dramaturgie, celle-ci est très intelligemment faite. Elle est équilibrée, elle est logique. Elle arrive avec parcimonie à juxtaposer une émotion qui est souvent très intense avec des scènes qui vont choisir de développer plus le parcours des personnages et les rapports qu'ils vont entretenir les uns avec les autres. C'est un film qui arrive à parler à la fois du système français autour de ça, mais également de l'humain au centre de cette démarche. Tous ces équilibres-là sont vraiment bien amenés. Donc, je dirais que le background du film est hyper solide, très intelligemment fait, et qu'il arrive à véhiculer juste ce qu'il faut. Ce qui pose problème, c'est réellement comment chacun de ces éléments amène la structure du scénario. Et là, on rentre sur ce qui, malheureusement, fâche un peu, c'est-à-dire que le film a tendance à vouloir être tellement militant que par moments, il en oublie d'être avant tout dramatique et narratif. Et ça se ressent surtout dans la manière avec laquelle le deuxième acte se termine. Parce que disons que le premier acte est plutôt bien foutu, un poil déséquilibré, mais assez logique. Le dernier acte est hyper intense, hyper haletant et très dur, je dirais. Et le deuxième acte est maladroit, bancal, par moments, juste par moments, complètement déséquilibré. Et le problème, c'est que c'est le centre du film. Et si le centre du film est foiré, généralement, ça plombe un peu à dramaturgie. Hachipo Ediferro nous offre un script sonnant donc comme convenu sur pas mal d'aspects. Mais rappelant également par là même une réalité sociale et politique qui touche fortement le pays, qui le bouleverse profondément, que ce soit dans les mentalités, mais aussi dans la manière de regarder la gestion de celui-ci. En ramenant ainsi ce sujet de société dans la salle de cinéma, les deux scénaristes risquent clairement de poser une question difficile au spectateur. Celle de la prise de conscience de tout cela, mais surtout, il y aura forcément de vives réactions quant à ce que le film développe autour notamment de ce héros, profondément remis en question du début à la fin d'un récit, où il est autant le héros que l'antagoniste. En termes de mise en scène, j'aime beaucoup la manière avec laquelle Steve Hachipo construit son long métrage. Disons qu'il n'a pas une patte encore très bien construite, en même temps je peux le comprendre, mais il a une identité dans la manière avec laquelle il juxtapose les rapports entre les personnages. Je l'évoquais, c'est déjà quelque chose qui est très présent dans le scénario, dans le sens où il va beaucoup jouer sur des confrontations, sur des instants où deux personnages qui ont deux visions complètement opposées du système vont se confronter et vont chacun essayer d'explorer un point de vue. J'aime bien ces scènes-là parce que je trouve qu'Achipo, il arrive à capter une spontanéité de jeu par le biais des acteurs, que j'évoquera ensuite, qui jouent beaucoup je trouve sur l'intensité du film, qui fait qu'on s'attache justement à la radicalité de ses points de vue. On se dit, je comprends pourquoi ces personnages défendent ce point de vue, je comprends pourquoi ils sont à fleur de poids à ce moment-là. Parce que le cinéaste parvient à mettre en relief à quel point l'humain est souvent délaissé au profit d'un système qui serait particulièrement bien fait et dont il serait difficile de sortir des gonds. Parce que si on le sortirait des gonds, il n'aurait plus de logique. Ou en tout cas, il n'aurait plus de cohérence par rapport à ce qui est supposé être fait par le biais de ce système. Donc c'est très intelligent parce qu'on serait presque sur un film qui se voudrait être un lanceur d'alerte par rapport à ce qui se passe avec les réfugiés, par rapport à ce qui se passe avec l'idée même d'inclure ces personnes-là dans le système français. Et je trouve que forcément, avec tout ce qui se passe actuellement, avec les guerres qui ont lieu, avec la politique autour de l'accueil des réfugiés qui est en train de se remettre en question en France, tout ça fait que le film a forcément un véhicule très moderne et très lucide sur notre époque. Après, est-ce que c'est le propos vraiment que veut défendre Achepo ? C'est une vraie question. Pour moi, il est plus humaniste que réellement politisé, mais les deux se retrouvent dans le film. Achepo offre donc une scénographie complètement orientée vers l'émotion, vers l'aspect profond que procure ce sujet et cette manière de l'approcher au sein d'une œuvre pouvant sonner comme classique dans sa réalisation, mais partant aussi dans une direction où c'est l'œil du spectateur qui prédomine sur la construction graphique du récit. Si le troisième acte est clairement mis en scène comme un thriller intense et noir, prônant la prise de conscience, que l'immersion du spectateur, les deux premiers actes sont construits comme le témoignage d'un homme sur son temps, d'un cinéaste sur ce qu'il connaît et d'un auteur sur ce qu'il souhaite absolument nous faire regarder et sur ce qu'il veut changer. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Déjà, je trouve que Aïssa Maïga est très bien. Elle n'est pas forcément si présente que ça dans le film, mais elle ressort bien. Ophélie Bo est excellente. C'est une actrice qui malheureusement n'est pas assez présente dans le cinéma français, mais pourtant elle est fantastique. et ici, elle est vraiment hallucinante et très très juste. Dans les rôles plus secondaires, Mamadou Minté est très bon. Mariana Goueyé ainsi que Paul White sont réellement excellents. Benoît Magimel est plus là pour faire un caméo, mais comme toujours avec Benoît Magimel, c'est un plaisir de le voir. Et après, il y a l'acteur principal, réellement, qui encore une fois m'impressionne. C'est un acteur qui, je trouve, de rôle en rôle, arrive à vraiment s'imposer. Et là, le fait qu'il porte le long métrage, pour moi, c'est une consécration qui était nécessaire, tellement il est excellent. Moussa Mansali est impressionnant ici. L'acteur délivrant une prestation tout en retenue et en justesse, offrant des moments d'une grande intensité et d'une immense justesse de jeu, surtout dans les scènes de famille. Au bout du compte, le Marchand de Sable, c'est un film qui fonctionne sans réellement briller. C'est un film qui arrive à amener son propos, qui arrive à amener sa logique, son humanisme, son émotion, son politique, mais de manière très déséquilibrée. Ce qui fait qu'on a toujours du mal à savoir qu'est-ce qui doit être en premier lieu devant le reste. Est-ce que c'est l'humain ? Est-ce que c'est l'émotion ? Est-ce que c'est le politique ? C'est le véhicule que je n'ai pas arrêté de répéter tout le long de cette vidéo. Mais pour moi, même s'il avance dans la bonne direction, ce film manque de justesse, mais reste tout de même très bien réalisé et très bien porté par ses acteurs. Donc, Le Marchand de Sable de Steve Acheppo, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça reste un film très intéressant, très moderne, très politique, qui vaut largement le coup d'œil et qui ne va pas vous laisser indifférent tant il est clairement en cohérence par rapport à ce que nous vivons actuellement en France. À plus !